Mais rappelons que l'État continuera à assumer certaines de ses prérogatives. Il reste présent, veille sur l'unité nationale, organise la solidarité entre toutes les régions et continuera à avoir en charge les secteurs fondamentaux comme l'hydraulique, l'agriculture, les transports, etc. Pour adopter les six projets de loi qui leur ont été proposés, il a fallu aux députés pris de neuf heures de débat sans interruption et auparavant quinze jours de travail en commission. Et le résultat auquel ils sont parvenus semble faire le bonheur de tout l'hémicycle. L'événement est historique. Six projets de loi, plus de 500 articles, des outils qui vont bouleverser complètement la manière de gérer la collectivité. Tout cela, voter à l'unanimité toutes sensibilités confondues. Pour une fois, le consensus a été mis en avant. L'approche est la bonne des rails érodés. C'est un nouveau style qui a permis d'apporter par exemple au CITEX 309 amendements. Les parlementaires semblent déterminés à continuer dans cette nouvelle voie. Pour ce qui concerne la régionalisation, le plus important, selon Maillardou, reste maintenant à faire. Le cumul des mandats électoraux sera limité à deux. Les députés se sont préoccupés du remodelage des régions pour une meilleure adéquation sur le plan géographique et économique. Les problèmes financiers et la formation des futurs élus et des agents de l'État impliqués n'ont pas été ignorés. Pareil pour le renforcement des moyens du Conseil d'État qui devrait se charger des éventuels contentions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !